Madame la Présidente, je suis habité par une colère. Cet après-midi, dans notre métropole, le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, s'adresse aux convives en anglais exclusivement. On lui pose la question, pourquoi? Ça fait 14 ans que j'habite à Montréal, je n'ai pas senti le besoin, et c'est un grand avantage de Montréal. Vous dire la colère qui m'habite, je suis parlementaire depuis 14 ans, j'ai dédié ma vie à la défense du territoire du Québec, à sa langue, à sa culture, à sa souveraineté. Ce triste rappel du régime inique dans lequel est le Québec dépasse l'entendement. Madame la Présidente, que cet homme qui dirige une société d'État sur le territoire du Québec, en français, nous dise qu'il n'y a pas de problème à ce qu'on ne parle qu'anglais, est un affront épouvantable à la nation québécoise. C'est une gifle qui est envoyée. Ça envoie un message épouvantable qu'on peut vivre en anglais exclusivement à Montréal et en toute impunité. Et un conseil d'administration assujetti à la loi sur les langues officielles a choisi cet homme qui vient nous rappeler des souvenirs les plus sombres de l'histoire du Québec et du Canada. À l'époque, on nous disait « speak white ». À l'époque où Gordon, du Canadian National, nous disait « tout va se passer en anglais ». À l'époque où c'était « the good old days », ça se passait en anglais à Montréal. On croyait cette époque révolue. Quand des courageux parlementaires se sont levés ici en 1977 sous l'impulsion de René Lévesque en disant « les choses vont changer ». On va adopter une loi qui fait du Québec un territoire français. La langue, c'est le français. Le travail, c'est le français. L'espace public, c'est le français. Et plus jamais. On va se faire dire sur notre territoire qu'on n'est pas chez nous. Bien, aujourd'hui, cet homme, qui a pourtant même des origines lointaines francophones, vient nous dire que c'est pas grave. On est une peuplade folklorique qui parle français, bien sûr, dans l'est de Montréal, dans les régions du Québec. Mais la langue des affaires, ça se passe en anglais. La langue des Air Canada, ça se passe en anglais. On le savait depuis longtemps. Un citoyen corporatiste qui n'en a rien à cirer du français au Canada, qui n'en a rien à cirer du territoire du Québec. Je peux vous dire, comme député de Matan-Matapesia, bien heureux que cette compagnie ait sacré son camp du territoire. Air Canada, comme d'autres compagnies au Canada, se rit des Québécois depuis trop longtemps. Est-ce qu'il va en avoir des conséquences à ce qui s'est passé cet après-midi? La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui est venue nous dire à la Commissaire parlementaire, il n'y a pas tellement longtemps, que la langue des affaires, c'était l'anglais. Il le savait que c'était un conférencier qui allait tout faire ça en anglais. Puis après, on nous dit qu'on est déçus. À quoi qu'on joue? On pense qu'on va s'habituer à ça? Il y a un prix à payer, Mme la Présidente, de ne pas avoir choisi l'indépendance du Québec. On nous rappelle qu'on a perdu. Puis les gagnants, ils sont triomphants. Ils sont à la tête des sièges sociaux au Canada. Ils sont dans les édifices. Ils sont dans certains médias. Ils sont même en cette chambre, Mme la Présidente. Le parlementaire que je suis, le citoyen que je suis, n'est pas juste troublé et humilié qu'on se fasse rappeler encore une fois sur le territoire du Québec qui sont les vainqueurs et qui sont les vaincus. On est une province, c'est tout. D'ailleurs, la racine étymologique de province s'indique qu'on est des vaincus. Mais ce triste rappel devrait réveiller pas mal de monde. Et puis, il y a un lien avec le débat qu'on vit présentement. La loi 96, elle ne fait pas peur aux anglophones. La posture constitutionnelle, la CAQ, à l'intérieur du Canada, où il faut s'entendre avec tout le monde, à tel enceint qu'on veut présider le Conseil de la fédération, ça ne fait pas peur à ces personnes. Ils n'ont plus peur. Ils savent qu'ils ont un gouvernement présentement qui s'accommodent bien du Canada, qui s'est réconcilié avec le Canada, c'est les paroles du premier ministre. À matière de français, quand on sait ce qui nous guette, quand le déclin est amorcé et instoppable à moins de poser des gestes concrets, si on ne fait pas plus que ce qu'on fait présentement que la loi 96, je ne dis pas qu'on est complice, je dis qu'on a abandonné. Je dis qu'on a baissé les bras. Et au nom de la nation québécoise, ce n'est pas les intérêts partisans, ce n'est pas à propos du Parti québécois, ce n'est pas à propos de la coalition Amnir Québec ou du Parti libéral ou du Québec solidaire, ce n'est pas à propos de 1977. Aujourd'hui, si une nouvelle page de notre histoire nationale ne se tourne pas, avec des mesures réelles pour réaffirmer le français comme langue officielle et langue commune, de réaffirmer le fait que lorsqu'on émigre au Québec, lorsqu'on choisit le Québec, ça doit se savoir. Le problème, c'est que des milliers de personnes depuis des décennies viennent sur le territoire du Québec. On leur dit, vous êtes au Canada, vous pouvez parler anglais, vous pouvez vous joindre à la majorité que vous voulez qui parle anglais et notre réseau scolaire, le réseau collégial, va vous accepter. Venez vous socialiser pour les premières années en français, ça, c'est la loi 101. Mais au collégial, on va vous financer, allez rejoindre la majorité anglophone. Bien, c'est ça le débat qu'on a. Et c'est ça le renoncement de la coalition Amnir Québec. Quand ils ont eu les chiffres, les mêmes que nous, au lieu de dire on va interdire ça, comme le demande Guy Rocher, comme le demande Christian Dufault, comme le demande plein d'intervenants de la société civile, ils ont dit on va limiter. On va en avoir un petit peu moins. Bien, c'est pas suffisant, Mme la Présidente. Si on socialise les nouveaux arrivants et les francophones en anglais au moment où ça compte, lorsqu'ils sont des jeunes adultes, on les perd et on perd la bataille. Puis il y a un peuple qui perd la bataille et finit par mourir culturellement. Puis les peuples, ça meurt longtemps, Pierre Falardeau nous l'a dit. Alors, il y a un choix à faire. Si on a choisi le Canada, bien, on choisit le déclin. Puis on choisit de se folkloriser puis d'un jour, de devenir la Louisiane. C'est ça, notre avenir. Si on choisit de prendre une posture comme tous les peuples de la Terre, d'ailleurs, aucune des nations qui accédait à son indépendance le regretté, Mme la Présidente. Il y a des raisons à ça. Je vois des parlementaires depuis des décennies célébrer tous les nationalismes au monde, toutes les fêtes nationales dans les rues de Montréal, toutes les fêtes de quartier. Et le seul nationalisme qui serait suspect, c'est le nationalisme québécois, nationalisme qui célèbre la beauté de notre langue, de notre culture, de notre tradition, de notre territoire, de sa beauté, de notre génie. Ça suffit, Mme la Présidente. Ce que je regrette, c'est que ce dossier de la langue qui a pris bien du temps à devenir une priorité de ce gouvernement, c'était même pas là au début à la création de la CAQ. Cette vision utilitaire de dire le nationalisme rentable pour se rendre populaire va frapper un mur, Mme la Présidente. Ce qui s'est passé cet après-midi, ce n'est qu'une manifestation d'un mépris organisé sur le territoire du Québec qui n'a rien à foutre des francophones. Parce qu'un jour, vous ne serez plus là. Parce que l'assimilation va se faire par un nombre de nouveaux arrivants qui vont se joindre à la majorité anglophone. Et à un moment donné, ça ne sera qu'un simple souvenir dans quelques générations. Quand le premier ministre du Québec dit dans la campagne électorale qu'il craint que ses petits-enfants ne parlent pas français un jour, il a raison. Le problème, c'est qu'il ne pose pas les gestes en conséquence. Quand il finance le collège Dawson pour des dizaines de millions de dollars pour attirer davantage de francophones qui vont aller dans un collège anglophone et de nouveaux arrivants qui vont y aller, il contribue à poursuivre l'assimilation sur le territoire de la métropole de francophones et d'allophones avec les fonds publics. C'est ça qu'on fait. Le gouvernement vient de changer ses cibles en immigration. Il vient de les augmenter. Il existe, il y a du rattrapage à faire des dernières années avec ce qui s'est passé avec la COVID. Mais il n'exige aucune cible pour la francisation. Il ne demande pas la connaissance du français à l'entrée. Il demande plutôt qu'on travaille à la francisation. Mais la francisation, c'est lourd, c'est coûteux et ça ne fonctionne pas tant que ça. Exigeons que les nouveaux arrivants, que les gens qui veulent venir vivre au Québec, partager cette aventure collective, le fassent en français et ça, on peut le contrôler à l'entrée. C'est notre exigence. Le français, il faut d'abord l'aimer. Il faut le promouvoir, mais il faut le défendre aussi. C'est un combat qui n'est pas gagné. Mais si dans cette Chambre, avec le capital de sympathie que le gouvernement a actuellement, il ne l'utilise pas pour poser des gestes nécessaires pour assurer l'avenir de la langue, je vous le dis, Mme la Présidente, dans cette Chambre, les choses vont changer. Je ne veux pas être une des dernières générations à m'adresser spontanément en français dans cette Chambre. Après, ça va devenir dans quelques décennies quelque chose de sympathique, comme un accent québécois d'une région. La crainte, elle est réelle. La progression de l'anglais, elle augmente au Québec. Pas seulement à Montréal, à Laval, sur la rive sud de Montréal, en Outaouais et ailleurs. On a des choix à faire, Mme la Présidente. Ce n'est pas pour rien que je prends ça au sérieux, cet enjeu-là. C'est toute ma vie, Mme la Présidente. Lorsque je me suis engagé au Parti québécois en 1994, à l'âge de 19 ans, je savais très bien ce que je faisais. Je savais que je ne choisissais pas le chemin le plus facile, mais le plus responsable. Je savais que je ne me joignais pas à un parti de pouvoir, mais à un parti de conviction. Et lorsqu'on n'est pas au pouvoir, je peux vous dire une chose, on est du côté du vouloir. Puis moi, je veux, Mme la Présidente, et en cette chambre, debout de mon siège, je veux affirmer à mes concitoyens de Matane-Matapézia, des trois belles MRC, de la Matanie, de la Métis et de la Matapézia, vous savez à qui vous avez affaire. Vous m'avez envoyé cinq fois à l'Assemblée nationale avec un mandat très fort pour faire le combat suivant. le combat de la culture québécoise, le combat de l'identité québécoise. S'ajoute à ça un poids énorme que j'ai sur mes épaules, d'être à la hauteur de ceux qui m'ont précédé, de ceux qui ont eu du courage, du Dr Camille Lorrain qui s'est fait insulter, qui s'est fait traiter nazi, qui s'est fait frapper au visage devant l'Assemblée nationale. C'est arrivé, Mme la Présidente. Le Dr Lorrain était infréquentable. Un grand scientifique, un psychiatre. Mais le Dr Lorrain, aujourd'hui, sa langue, il en a fait une loi et cette loi nous protège en partie. Tout le monde se réclame la loi 101 maintenant. Même le Parti libéral qui a voté contre la loi 101, imaginez, maintenant ils sont d'accord avec la loi 101. Et puis ils aimeraient ça avoir une loi qui leur permettrait de voter que le gouvernement, parce qu'ils ont terriblement besoin qu'on sache qu'ils sont attachés aux Français. Bien, c'est ça le problème. Quand le ministre est venu dire « Écoutez, ça va être rassembleur. Je pense que tout le monde va voter pour. Vous voulez l'appui du Parti libéral du Québec? Le Parti libéral du Québec qui n'a eu cesse depuis des décennies de combattre l'identité québécoise, l'émancipation québécoise au profit d'affairistes au gouvernement. C'est ça le Parti libéral du Québec, Mme la Présidente. J'ai le regret de vous le dire. Il y a des gestes nécessaires à faire. Je les rappelle à nouveau. Tout le monde a applaudi Guy Rocher quand il est venu en commission parlementaire. Le ministre est venu le rencontrer, est venu lui témoigner de toute son admiration. 97 ans, un des pères de la Révolution tranquille. Un des rédacteurs de la loi 101. Guy Rocher nous a dit qu'en 1977, on aurait dû inclure les collèges publics dans la loi 100. C'est une erreur. Il vous l'explique avec une telle éloquence qu'on nous en sommes émus, Mme la Présidente. Quand je suis sorti de cette commission parlementaire, j'avais la conviction de vivre un grand moment de mon parlementarisme, de côtoyer un homme de ce calibre qui nous dit « Faites-le. Faites-le. » J'ai entendu le politologue Christian Dufour qui est loin d'être souvent d'accord avec le Parti québécois regarder la Coalition Amnir Québec pour qui il a eu certainement des sensibilités au cours des dernières années leur dire « On n'y arrivera pas. » J'ai vu les intervenants de partout dire « On est rendus là. » J'ai vu un sondage – je sais que le gouvernement est sensible au sondage – dire « Il y a pas mal plus de monde que vous pensez qui sont d'accord avec ça. » Le message que je veux livrer au gouvernement et aux députés que je respecte énormément parce qu'un gouvernement, ce n'est pas qu'un premier ministre. Ce n'est pas que des ministres. On est tous députés. Tous les parlementaires de cette Chambre ont terminé premier dans leur circonscription. Mais moi, j'ai du respect pour ça. Moi, je ne suis pas la troisième opposition dans mon comté. Je suis premier, Mme la Présidente. Depuis un petit bout de temps. Puis j'entends le demeurer. Parce que les valeurs que je défends, je suis convaincu qu'elles sont au diapason de ce que mes citoyens pensent. Et même ceux qui ne le pensent pas sont admiratifs de la façon que j'ai de les amener et de combattre. Une coalition, j'en ai créé une dans ma circonscription. De gens qui pensent qu'un député, ça doit dire la même chose en public puis en privé. Ce que j'ai dit au ministre, que je sais sensible à mes arguments, je sais que vous avez des gens convainc au gouvernement. Chez nous, il n'y en a pas à convaincre, l'importance de la langue. Dites-nous qui, on va aller les voir. On a dit à des ministres et à des députés, on s'en va vers là. Ça nous prend ça. Si notre objectif d'éliminer de la carte politique le Parti québécois est, on veut que ça se réalise parce que c'est ça qu'ils se disent en caucus, Madame la Présidente, je connais assez de députés de l'autre côté, bien ça prend ça. C'est la laïcité, mais moins que le Parti québécois. C'est la langue, mais moins, mais ça donne l'impression que les gestes parlent, les œuvres parlent. Au lieu de voir une belle publicité, Madame la Présidente, sur la langue française, au moment exact où on débat de la loi 96, je propose qu'on amende la loi, ça va être pas mal plus efficace, pas mal plus utile sur des décennies. C'est ça qui compte. Lâchons l'image, posons des gestes, rappelons-nous des pionniers du parlementarisme qui se sont battus pour la langue de René Chaloux jusqu'à aujourd'hui, Madame la Présidente. Dans toutes les formations politiques, il y a des gens qui ont dit que c'est important. Des fois, ils l'ont dit de façon plus ou moins répétable en cette chambre. Je répéterai pas les paroles de Pierre McDonald, ancien ministre libéral. De tout temps, on s'est dit, même quand il n'y aura plus les batailles constitutionnelles, il restera la langue. On est rendus là. Et quel que soit l'avenir du Québec, on peut pas déceler à court terme. La langue, c'est quelque chose qu'il faut manipuler avec soin. Et si on est sérieux, et si on est sincère, il faut poser des gestes. Ça ne peut pas qu'être un dossier comme les autres qu'on fait atterrir avant une campagne électorale en disant, nous, on est des nationalistes. Ça fonctionne pas comme ça. Et croyez-moi, je vais tout faire pour qu'on prenne les choses sérieusement. J'ai une série de propositions. J'avais prévu de vous en parler. On me donne une heure, je vais prendre une heure. Vous me donneriez cinq heures, vous me connaissez, je suis capable de les faire sans notes. Je l'ai déjà fait. J'ai des choses à dire. Madame la Présidente, ce qui s'est passé après-midi, cet après-midi, à la Chambre de commerce de Montréal, je vous le dis, c'est un triste rappel de notre condition. Quand ce PDG va retourner dans sa tour, dans ce siège social, plus ou moins siège social parce que les grandes décisions se prennent à Toronto, il va se dire que c'était un mauvais moment à passer. Il va continuer d'encaisser sa grande rémunération. Il va continuer de penser que c'était la meilleure personne au Canada pour diriger cette société de la couronne, entreprise privée, assujettie à la loi sur les langues officielles. Le CA va être convaincu qu'il a fait le bon choix, qu'il va dire que c'est des francophones, c'est des séparatistes, c'est des gens qui ne comprennent pas que la langue, la lingua franca, c'est l'anglais. Aucun nom, Madame la Présidente. Il y a toutes sortes de façons de résister, de la conquête aujourd'hui, en passant par nos chers patriotes. On sera encore là. On a déjà été de ce côté-ci de la Chambre, on savait le poids de l'histoire. Ça a été le cas avec la loi 101, c'était le cas avec la loi 14. Si on avait adopté la loi 14, il n'y aurait probablement même pas cette loi 96. Malheureusement, la Coalition de venir Québec était contre la loi 14 de Mme Marois parce qu'on en demandait trop. On en demandait trop. Trop de paperasse, j'imagine. Il fallait faire des affaires. On était 57e. Ils ont dit non. Ça fait qu'on n'a pas pu l'adopter. Puis là, ils reviennent en disant, c'est nous maintenant? Je lis des lettres ouvertes du ministre qui se compare à Camille Lorrain en rappelant jamais que c'est le Parti québécois. D'ailleurs, il y a plusieurs à faire ça. J'entends le premier ministre dire souvent, lorsque j'étais dans une autre formation politique, nommez-le cette formation politique. C'est elle qui vous a fait connaître. C'est elle qui vous a accueillie. C'est elle qui a fait de vous l'homme que vous êtes maintenant. Soyez fiers de ça. Moi, j'étais là, Mme la présidente. J'ai servi le premier ministre. C'est une grande formation politique, le Parti québécois. Elle a peut-être bien des défauts, mais elle a une caractéristique qui est unique en cette Chambre. Elle sert des valeurs qui sont plus grandes que chacun de ses militants. Vous dire les renoncements de tous ses militants depuis des décennies qui ont œuvré dans ce parti politique. De mon grand-père, organisateur du RIN de Pierre-Bourgault, en passant par mon père, jusqu'à moi, humblement, notre famille représente toutes ces familles qui se sont investies en temps, en conviction, financièrement pour un idéal désintéressé. Celui de faire du Québec un pays. C'est pour ça qu'on s'est engagé. Pas dans l'espoir d'avoir un titre. Ma position aujourd'hui vous montre bien que je ne suis pas attaché au titre. Je choisis de plus être chef parlementaire pour me consacrer totalement au dossier de la langue. Je vais le faire avec tout mon cœur. Bien, c'est ça les militants du Parti québécois. Il y a eu des moments dans l'histoire où notre cause a été plus populaire, bien sûr, mais elle est toujours aussi nécessaire. Ce n'est pas la facilité, c'est l'exigence qui nous guide. Et en matière de langue, je suis très demandant, je suis très exigeant. J'ai le privilège d'être désigné par mes collègues pour représenter ce riche héritage du Parti québécois en matière de langue. Et je ne sais qu'on n'est pas seuls. Si vous saviez les témoignages qu'on a qui nous disent « Continuez, M. Bérubé. » ça ne sera pas assez. La menace est réelle. Quiconque habite à Montréal ou à Laval le sait, ça. Mais si on le sait et qu'on connaît les statistiques et qu'on connaît les moyens et qu'on ne le fait pas, c'est pourquoi on a peur de qui? Le gouvernement arrive avec un projet de loi modéré. Il aime ça dire ça sur une idée modérée. Mais malgré ça, il y a toute la communauté anglaise sur le dos. Certains lobbies, tout le moins. Tant qu'à ça, allez jusqu'au bout, on va vous soutenir. C'était comme ça en 117. Ils ne voteront jamais pour vous autres. Je vais vous le dire. Ils vont continuer de voter pour le Parti libéral. Foncez, courage, que chacun des parlementaires de la coalition Amnir Québec se joigne à moi pour demander au premier ministre, pour demander au conseil des ministres de faire le virage nécessaire. Je vais être le premier à le saluer. Quand je ne serai plus en politique, je me souviendrai de ce moment-là. Je me souviendrai d'avoir contribué à la meilleure loi possible pour notre avenir. Si la loi 96, si la loi sur la langue ou la réforme de la loi 101, ce n'est pas l'enjeu prioritaire d'une nation, ça va être quoi? Ça, c'est au cœur de notre engagement. Quand je me lève ici, je parle en français. 400 ans plus tard, c'est un miracle, Mme la Présidente, comme parlementaire de m'exprimer en français en Amérique. Moi, l'humble descendant de Damien Bérubé, arrivé au 18e siècle à Rivière-Ouel, dans le Camoasca, c'est un miracle. qu'à travers toutes ces saisons, tous ces hivers rudes, toutes ces vicissitudes, tous ces périls, il y a encore des députés francophones en cette chambre, avec des noms qui évoquent toutes leurs origines, des Acadiens, des Écossais, des Irlandais, des Italiens, des gens qui sont venus nous rejoindre, des gens de partout, des gens de toutes les confessions qui parlent en français. Je trouve ça fantastique, Mme la Présidente, mais je ne veux pas que ça devienne folklorique. Et il y a urgence linguistique, comme il y a urgence climatique, une urgence linguistique. Si j'étais le gouvernement et que je jouissais présentement du capital de sympathie qu'on semble lui accorder à travers les mesures qui sont faites dans l'opinion publique, je me rappellerais les paroles que le grand Lucien Bouchard, premier ministre du Québec, a prononcé au premier ministre actuel en guise de conseil. Et je m'en souviens parce que je l'ai lu et parce que M. Bouchard lui-même me l'a dit dans son bureau. Quand on est premier ministre du Québec, on dispose d'une certaine chaudière de courage. C'est très précieux. Il y a des moments dans l'histoire où il faut aller puiser dedans. Il ne serait pas prématuré d'aller puiser dedans pour la langue. Le gouvernement, jusqu'à maintenant, a eu beaucoup de chance. Il a hérité de marge de manœuvre incroyable. Il n'a pas dit non souvent aux gens qui lui demandaient des choses. Tous les gouvernements rêveraient de ça. Il a hérité de ça. Il a hérité d'une conjoncture qui lui permet d'avoir énormément de pouvoir, énormément de visibilité. On le voit à la télé, sur les chaînes d'information continue, à LCN, à RDI. Après, les gens nous demandent « mais on ne vous entend pas, nous n'avons pas ces tribunes. » Il n'y a jamais eu autant de publicité gouvernementale. Il n'y a jamais eu autant de sondages. Il n'y a jamais eu autant de visibilité. Autant de façons de mettre en valeur le gouvernement. Mais au bout du compte, ça va avoir servi à quoi? À faire réélire un gouvernement pour qui le projet, ça sera de se faire réélire, ça a déjà existé dans l'histoire du Québec, Mme la Présidente. Il faut laisser quelque chose. Il faut laisser un lègue. Ça va rester quand les parlementaires ne seront plus là. Cette conjoncture, on l'a présentement. Je suis convaincu que les Québécois vont nous suivre là-dessus. Il ne manque pas grand-chose. Il y a des éléments intéressants dans le projet de loi, mais le ministre en fait une telle promotion, je n'ai pas besoin de la rajouter. Mais je veux contribuer à là où ça compte. Pourquoi? Pourquoi on n'exige pas par exemple une immigration économique francophone? Le gouvernement a mis tout sur la francisation. Ça ne marchera pas. Il faut s'assurer à l'entrée que ce soit francophone. Il faut se doter de cibles en matière d'immigration francophone. On n'a aucune cible. Comment on va faire pour savoir si on est arrivé? Écoutez, il y a moins de francophones qui rentrent présentement sur le territoire du Québec qu'il y en avait sur le gouvernement libéral. Ça fait mal. L'application de la loi 101 au Cégep, le gouvernement veut s'assurer que l'ensemble des effectifs totaux des établissements anglophones n'excèdent pas 17,5 % et que son accroissement par rapport à l'année scolaire précédente n'excède pas 8,7 %. C'est ça? Donc là, maintenant, c'est avant, c'est n'importe qui peut y aller. Là, c'est un petit nom. Savez-vous ce qui va arriver? Ils vont prendre les meilleurs étudiants partout sur le territoire. Puis les autres ne pourront pas y aller. Puis ils vont vous dire bien là, vous allez aller dans d'autres Cégeps de Second-Nord viendra au Cégep de Matane, par exemple, qui n'est pas un Cégep de Second-Nord. Moi, je sais qu'il y a plusieurs collègues ici qui ont des collèges sur leur territoire. Je sais ce que leur directeur généraux pense de l'attribution exceptionnelle que le gouvernement du Québec fait au collège d'Orsan. Évidemment, ils ne disent pas ça à la place publique parce qu'ils sont dans la même association de collèges. Ils sont solidaires. Mais je peux vous dire une chose, tous les Cégeps méritent considération. Mais celui-là, je ne sais pas qui a l'obéi, qui a convaincu le gouvernement libéral et le gouvernement de la CAQ, mais cette personne a certainement un pouvoir de persuasion épouvantable. de faire en sorte que le plus gros Cégeps du Québec soit encore plus gros. Et au lieu de mettre fin à ça, en disant, bien, si c'est le public qui paye, bien, ça va être en français. Je veux dire, ce n'est pas un club pour apprendre l'anglais, le Cégep. C'est une institution québécoise. Vous n'allez pas là pour apprendre l'anglais. Ce n'est pas un camp de vacances estival dans l'Ouest canadien. Vous n'allez pas planter des arbres puis recueillir des fruits puis au bout de l'été, vous êtes anglophane. Ce n'est pas ça. C'est une institution du Québec. Alors, ça se fait en français. C'est la moindre des choses. Alors, on passe complètement à côté. Et puis, on finance Dawson puis on cède le site du Royal Victoria à l'Université McGill en plein centre de Montréal. Le symbole est énorme. Nous, on pense qu'il faut exiger la maîtrise du français pour la sanction des études avec l'obligation de réussite d'une épreuve uniforme de français à la fin du parcours collégial. Qu'est-ce que le gouvernement nous dit? Il ajoute les exigences en matière de français, mais pas pour les collèges privés non subventionnés. Les connaissez-vous, ces collèges-là? Il arrive des gens d'un peu partout. On retrouve un entrepôt, on ouvre un collège. On ne veut pas leur toucher. Ça vous rappelle quelque chose? On ne voulait pas toucher aussi au privé dans la loi 21 sur la laïcité. Ça, c'est un choix. Le gouvernement a un préjugé très favorable pour le privé. C'est un choix qu'ils peuvent faire. Mais quand on applique la loi au Québec, on l'applique pour tout le monde. Pas deux poids, deux mesures. Interdire l'anglais à l'embauche. Moi, je crois à ça. Nous avons déposé un projet de loi. Bien, la CAQ renforce ce principe et ne va pas assez loin en n'interdisant pas formellement cette pratique comme étant la norme. C'est pas supposé, mais on ne va pas l'interdire. On va espérer qu'il ne le fasse pas. Bien, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous savez qu'il y a des municipalités à statut bilingue. Ça, c'est un statut qu'ils ont hérité de la loi SIR qui mériterait d'être ajustée. Il y a des municipalités présentement qui demandent pour travailler dans l'administration municipale de parler anglais et d'écrire en anglais avancé. Ils ont une municipalité qui s'appelle Rosemère qui compte moins de 20 % d'anglophones. Il y a des municipalités au Québec qui ont le statut bilingue et qui n'ont même pas 7 % d'anglophones. Donc, Otterburn Park dans le comté, et oui, du ministre responsable de la langue française. Il leur a tous dit, écoutez, vous allez tous perdre votre statut. C'est sérieux, là. On est des gens engagés. Hé, moi, j'ai le successeur de Camille Lorraine, mais il y a un truc. Passez une résolution puis vous le gardez. On réquit ici, Mme le Président. Il n'y a pas une municipalité qui va l'abandonner. Bien, c'est ça, avoir du courage pour faire ça. Nous, on est prêts à le faire. Je n'ai une municipalité, moi, qui ne respecte pas les règles dans ma circonscription qui s'appelle Métis-sur-Mer. Ils savent ce que j'en pense. Ils ne me défilent pas. Ce que je disais en privé, ce que je disais à ma circonscription puis en public, c'est la même chose. Ça aussi, on manque de courage, mais on ne veut pas l'appliquer. On ne veut pas déplaire. C'est un vieux rêve de plaire à tout prix à la communauté anglophone puis on veut se rassembler. Savez-vous ce qu'en pense la communauté anglophone du gouvernement de la CAQ? Pas tellement différent de notre gouvernement. On respecte les gens debout, par exemple. Dans l'histoire du Québec, il y a plein de gens qui ne votaient pas pour René Lévesque, mais qui avaient du respect pour lui. Sa démarche était claire. Il savait ce qu'il s'en allait. Il ne cherchait pas à faire des gains la semaine d'après, comment je vais monter, comment je vais me positionner, comment je vais me mettre au... Ce n'était pas ça. C'était les convictions qui nous guidaient. Le gouvernement a beaucoup de chance, d'une certaine façon, de ne pas avoir une base militante qui lui rappelle constamment les raisons même de son existence. Ça permet de faire les choses plus rapidement, j'imagine. Ça permet de ne pas s'embourber. Ça va plus vite quand les décisions se prennent dans le bureau du premier ministre. Mais moi, je crois aux convictions. Les gens qui sont membres de ma formation politique, j'en ai parlé tout à l'heure, ils sont désintéressés. Personnellement. Mais sur la langue, ils ont venu de toucher quelque chose d'incroyable. Ce qui s'est passé cet après-midi, il y en aura d'autres. Il y a des gens qui s'est allumés, vous ne pouvez pas savoir comment cet après-midi. J'en sens déjà les effets. qu'on ne se trompe pas sur la langue. Si on arrive avec une loi qui n'a comme fonction de donner l'impression que ce gouvernement est nationaliste, on se sera trompé. Ils se seront trompés parce que nous, on ne changera pas. Le ministre a demandé de me rencontrer récemment. Je suis allé avec une de mes collaboratrices. J'arrive là. Le ministre n'a rien à me dire. Il veut savoir ce que je vais faire. C'est vous le ministre. Dites-moi ce que vous allez changer. Rien. Qu'est-ce que je fais ici? Je veux dire, c'est sérieux l'affaire. Moi, je travaille là-dessus avec beaucoup d'attention. Appliquer la loi 101 aux entreprises à la charte fédérale. La CAQ consiste de quémander au gouvernement fédéral sans rien avoir en retour aucun article dans le projet de loi 96 s'assujettir à ces entreprises. Je ne me souviens pas d'avoir entendu le vainqueur de l'élection fédérale, le Parti libéral du Canada, dire qu'il va respecter pleinement qu'il y a un plan dans les 100 premiers jours pour assujettir des entreprises à la charte de la langue française. En tout cas, je ne l'ai pas entendu depuis l'élection. Je pense l'avoir entendu avant, mais j'espère que ça va se faire. C'est la moindre des choses. Les banques, les chantiers maritimes, par exemple, tout ce qui est fédéral sur le territoire, il y a quand même plusieurs institutions. C'est important. Je me méfie d'eux parce que même quand on a des consensus, ça ne marche pas. J'ai lu la semaine dernière, je crois, il y a quelques jours, vous savez, on a déjà adopté une motion sur un rapport d'impôt unique. Tout le monde est d'accord. Mais là, j'ai lu que le ministre Champagne, François Champagne de la Mauricie, il a dit que ça prendrait un rapport d'impôt unique, mais fédéral. Il a été élu, lui. Il en prend des décisions à Ottawa. Il a un prix à vivre au Canada. Vous ne prenez pas toutes les décisions. Il y a des limites. Et le Québec se frappe constamment aux limites d'être une province comme moi. Je suis limité par ce panneau qui illustre les limites d'une province. Mais faisons tomber les cloisons. Prenons de l'assurance. Demandons tous les pouvoirs. Parce qu'une cage, aussi dorée soit-elle, demeure une cage. Le Québec mérite mieux que ça. Le Québec a plus d'ambition que ça. Le Québec est capable de plus que ça. Le Canada n'est pas assez grand pour les ambitions du Québec. Je n'en suis convaincu. Je l'assume encore aujourd'hui, Mme la Présidente. Je n'ai jamais renoncé à mes rêves de jeunesse pour le Québec. Et aujourd'hui, je me sens obligé de rappeler ces choses. Notamment des gens qui ont partagé activement les mêmes valeurs que moi, qui sont de l'autre côté. Je les connais. Et un jour, ils se sont dit que ça n'arrivera pas. Ou, en attendant, il faudrait essayer quelque chose. Peut-être que j'ai plus de chances d'être élu. Mais au bout du compte, il va rester quoi? Ça va être quoi le leg de ce gouvernement-là? D'avoir remporté une grande majorité, de rêver d'être 100 au lieu de 76? Ça va être joyeux, de l'autre côté. Je suis sûr que tout le monde veut ça, de l'autre côté. Vous laissez quelque chose. Moi, je crois qu'un homme ou une femme décidée peut partir une étincelle. Il n'y a pas la prétention d'être cette personne, mais qu'elle vienne. Qu'au cours des prochaines semaines, ce projet de loi devienne un fantastique rempart contre la fatalité. Qu'on fasse ravaler leur parole à tous ces prophètes de malheur qui disent un jour, de toute façon, votre langue, elle va disparaître. Je serais tellement fier de ça. Ça ne serait pas à titre de revanche. C'est le sentiment profond d'un homme qui se dit qu'on passe à côté du destin du Québec si on ne pose pas les gestes qu'il faut pour la langue. C'est fragile. Ça ne se régénère pas automatiquement la langue. C'est un bien précieux. C'est une grande langue de l'humanité. Ce combat, il n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé avec la loi 101 qui a été charcutée à maintes reprises avec le concours notamment du Parti libéral à l'époque. Il t'a été dit là-dessus. Il y a prescription là-dessus. Je n'ai plus d'espoir là-dessus. Mais j'aimerais qu'on adopte une loi qui nous rende fiers. Ça ne sera pas suffisant. Ça ne marchera pas. On va retomber dans les mêmes chiffres. Vous allez voir une anglicisation galopante, y compris dans vos circonscriptions. Ça va monter et ça va monter et ça va monter. Et puis, en plus, c'est un geste fort de soucis. de souveraineté, la langue. Vous savez, les gens qui combattent la loi 21 et qui combattent même le cours d'éthique et culture religieuse, ils ont d'autres choses en tête. Ils se disent si on invalide la laïcité, c'est parce que c'est discriminatoire. vous savez, c'est quoi la prochaine étape? C'est la loi 101. C'est la langue. Ça va être discriminatoire. D'obliger le français parce que moi, je parle l'anglais, je parle l'italien, je parle le tagalog, je parle l'indi-urdo. Vous me discriminez. Je veux avoir accès à des services dans ma langue. J'entends ça dans la campagne électorale municipale à Montréal. J'ai entendu, j'ai lu un candidat dire que Montréal devrait être une cité-État et qu'on devrait faire un référendum pour lui offrir un statut bilingue. C'est énorme, Mme la Présidente. Je n'ai pas entendu de condamnation. Au-delà que c'est une élection municipale, il faut réagir. J'ai entendu un autre candidat dire, bien, les services devraient être offerts dans la langue qui est voulue. L'anglais partout. J'ai entendu la commission parlementaire à la mairesse actuelle dire dans un balado ce qu'elle ne dirait anglophone, ce qu'elle ne dirait pas en français, à l'effet que le pire moment pour parler de la langue, c'est pendant une campagne électorale municipale et que les services devraient être offerts dans la langue qui est demandée, comme un libre-service. Alors, les trois principaux candidats tiennent des propos comme ceux-là pour notre métropole. Deuxième ville francophone du monde après Paris. Ça m'inquiète. Si on perd Montréal, je ne donne pas cher de l'avenir du Québec au plan linguistique, on peut devenir Baltimore, on peut devenir Houston, on peut devenir Seattle, mais c'est-tu le destin du Québec de devenir quelque chose qui ressemble comme à un des 50 États américains? Moi, je ne pense pas. Notre contribution à l'humanité, c'est d'être à la fois, comme le disait si bien Claude Gauthier, d'Amérique et de France, profondément américain sur le territoire, sur l'innovation, sur le goût de l'aventure, mais avec des racines francophones et des racines qui se font de gens de partout dans le monde qui ne renoncent pas à leur identité, mais se joignent à nous avec leurs talents, avec leurs rires, avec leurs espoirs, en vivant les hivers avec nous. Je trouve ça fantastique, avec ça. Et mon nationalisme, ce n'est pas la détestation de l'autre. Il est assez ouvert pour tout le monde. Mais il repose sur des fondements très clairs. On a parlé beaucoup de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes sortes de débats ici. Je pense que c'est un enjeu qui est réglé. Mais il faut être vigilant quand même. Il faut être vigilant souvent, mais il y a des fois qu'on pense qu'on a des avancées, mais on recule un peu. La laïcité. La laïcité, on soutenait le gouvernement là-dessus. D'ailleurs, on était le premier bien avant eux. 2012-2014, j'étais du gouvernement de Mme Marois. J'ai défendu ce qu'on appelait la Charte des valeurs, l'idée que l'État est laïc, que les services se font un visage découvert et que la religion ne devrait pas précéder ce qu'on est. D'ailleurs, ça vient d'où ce retour de la religion? Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais ce n'est pas ça qui devrait nous définir. Le gouvernement l'a compris, adopté une loi, on a voté en faveur, on n'était pas d'accord avec tout, on trouvait que c'est une avancée. Mais là, c'est la langue. Et ça, c'est le terreau. C'est notre langue de naissance, c'est notre outil de travail, c'est notre façon de communiquer, c'est notre façon d'être québécois. Quand j'entendais un ministre libéral dire québécois, c'est notre façon d'être canadien, francophone, c'est notre façon d'être québécois. Puis les anglo-québécois, il y en a de plus en plus qui parlent français, tant mieux les jeunes notamment. Je suis fier de ça. Mais à l'inverse, on a des jeunes francophones qui se font dire par des gars comme Michael Rousseau, qui doit se faire appeler Mike dans l'intimité, qui peut habiter 14 ans à Montréal sans parler un mot de français. Imaginez le message qu'il vient d'envoyer aujourd'hui. Le message qui envoie au monde des affaires, qui envoie aux jeunes. Votre langue, c'est une langue folklorique. Si vous voulez de l'avancement, ça va se passer en anglais. Mais vous savez quoi? On peut parler l'anglais, puis on peut parler le français et l'espagnol et l'italien, parler trois langues, quatre langues, comme c'est mon cas, sans renier le fait que la langue commune du Québec, c'est le français. C'est d'une richesse, ça. C'est la deuxième langue la plus apprise comme langue secondaire au monde présentement. Il y a 500 millions de locuteurs francophones dans le monde. C'est une grande langue. La langue de l'olympisme, la langue de plein de domaines. Moi, je suis fier de ma langue. J'essaie de la parler du mieux possible. Je n'y arrive pas toujours. Mais je m'efforce d'y arriver. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de chauvin, mais c'est quelqu'un qui est profondément épris de sa langue. Il me reste sept minutes, madame la présidente. Je pourrais vous parler de ce que les gens ont dit en commission parlementaire, mais je vais vous dire de ce que je pense encore une fois. Quelques propositions. Quand je vous ai dit que les gens arrivent au Canada, les immigrants, puis on les invite dans une salle, puis il y a des drapeaux canadiens, puis des fois, il y a de la police montée, puis là, on leur fait prêter serment au Canada, et puis il y a la reine, et puis ça se fait en anglais, puis en français, puis il y a des drapeaux partout. Qu'est-ce qu'on leur dit? Vous arrivez au Canada, puis les gens disent, on est arrivé au Canada? Oui, mais il y a un autre Canada, c'est le Québec. Vous savez ce que j'aimerais, moi? Et c'est un hommage que je veux rendre aux parlementaires de cette Chambre. Je suis d'avis, et c'est une proposition que je fais, que les 125 députés de l'Assemblée nationale, après la cérémonie de la sermentation, devraient tenir leur propre cérémonie avec ces personnes qui viennent nous rejoindre au Québec, parler de ses valeurs, le français, l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. Ce serait le député qui ferait ça sur son territoire. Puis à la fin, on remet le plus beau des drapeaux au monde, celui qui est à votre droite, le drapeau Fleur d'Élysée. Simple rappel, qu'on n'est pas la Saskatchewan, qu'on n'est pas l'île du Prince-Édouard, qu'on n'est pas Newfoundland et Labrador, qu'on est le Québec, qu'on est une grande nation et que c'est important de rappeler ce qu'on ne vous a pas dit dans la cérémonie. Moi, je pense que les députés pourraient faire ça. Et si on le souhaite, on pourrait décider de faire ça. quel beau message on enverrait. Les députés seraient à la hauteur de cette exigence et de cet accueil. Je suis convaincu de ça. C'est important, un député, dans une vie de société. C'est important. Moi, j'arrête... Depuis 14 ans que j'essaie de valoriser du mieux possible le rôle de député. Député, c'est pas juste quelqu'un qui veut être ministre. Député, c'est quelqu'un qui habite son territoire, qui le défend, qui porte sa voix. C'est important. Puis qu'il le fait en français. Alors, un de mes souhaits, c'est que les députés, au-delà des députés du Parti québécois, députés de part et d'autre de cette Chambre, réalisent que c'est important. D'ici la fin du mandat, il y a une loi qui peut être adoptée qui va changer le cours des choses au Québec, qui va changer le cours du déclin du Québec. On est capables d'y arriver. Souvenez-vous de ce que Guy Rocher a dit. Son intervention est disponible. On peut l'écouter. C'est d'une clarté, Mme la Présidente. Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. L'émotion qui me guidait, me guide encore. Je l'ai rencontré après. Je tremblais, Mme la Présidente. C'était un des derniers qui restait, de ce grand sage, qui nous livre un message pour combien de temps encore? J'espère longtemps. Il m'a dit, M. Bérébé, je croyais beaucoup en vous. Je vous ai vu aller. Vous n'êtes plus chef parlementaire, mais vous êtes là pour la langue. Je vais vous suivre avec intérêt. Vous avez toute ma confiance. Je ne veux pas décevoir Guy Rocher, pas décevoir les gens de ma formation politique, les prestigieuses personnes qui m'ont précédé en cette formation politique, mais je vous dis une chose. Même quand le pays paraîtra plus loin qu'il l'est véritablement, restera la langue et restera des parlementaires, quel que soit leur nombre, du Parti québécois qui se lèveront pour vous dire que sur cette terre, qu'on habite depuis si longtemps avec les nations autochtones, avec tous ceux qui nous ont rejoint, le cœur de cette nation bat en français et c'est très bien ainsi. Et que cette fierté, elle a un prix, celui de se battre pour la maintenir. Et si cette langue est si importante, elle mérite qu'on en fasse une priorité nationale. et que chaque jour, on réalise la chance qu'on a, mais en même temps l'exigence de la préserver, de la chérir, d'en faire la promotion, d'en être digne, d'essayer de la parler du mieux possible, d'essayer de transmettre aux plus jeunes cette fierté. c'est pas une langue secondaire, c'est une grande langue. On peut tout dire en français, avec ses nuances, avec ses mots empruntés de d'autres nations, à travers ses mutations parfois qui sont sympathiques, à travers ses mots qui originent de certaines régions du Québec, de la richesse du Québec, à travers l'arrivée des nouveaux arrivants qui nous inspirent. Le français, c'est une langue magnifique. C'est un cadeau qui nous est donné. C'est un héritage à faire fructifier. C'est une exigence qui nous demande d'en faire plus que pour n'importe quel projet de loi. D'ailleurs, c'est réducteur que ce soit un projet de loi. Ça devrait être un immense débat. Pendant des semaines, tous les parlementaires devraient pouvoir parler là-dessus, exprimer ce que ça veut dire pour eux la langue française. Moi, je souhaiterais ça. Moi, je réduirais mon temps pour l'offrir à des parlementaires. Tout le monde devrait s'exprimer sur l'enjeu de la langue française. C'est tellement important. Merci au gouvernement d'en faire un projet de loi, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Peut-être que ce sera suffisant pour les objectifs électoraux du gouvernement. Mais après, il restera quoi? Ce ne sera pas toujours ce gouvernement qui sera là. Il y aura peut-être des gouvernements un jour pour qui ce sera plus important de faire en sorte que tout le monde reçoive ses services dans la langue qui est demandé. C'est commencé à Montréal. On n'est pas à l'abri de ça ailleurs. On peut voir, Montréal représente la devanture ou la bande-annonce de ce qui va se passer au Québec au cours des prochaines décennies. C'est pour ça que c'est si important, notamment à Montréal, de poser des gestes forts. Et dans ses couronnes, et dans son centre-ville, et d'accueillir les gens en français avec un des plus beaux mots de la francophonie qui est « bonjour ». Les gens qui viennent chez nous, ils veulent entendre ce mot-là. Ils veulent sentir qu'on est au Québec. Quand j'étais ministre du Tourisme, les gens de « I love New York » me disaient « It's Europe without a jet lag ». Ils veulent retrouver l'Europe ici. Ils vont retrouver un peuple fier qui parle encore français, et ça, ça suscite l'admiration et ça nous donne confiance. Puis quand on a confiance, on peut faire plein de choses. On peut le faire en français. Madame la Présidente, la fierté que j'ai et de m'adresser à vous en français, j'espère être à la hauteur de tous ceux qui m'ont précédé. Vive le Québec, vive le Québec français. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501